Et bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de l'aventure de The Earth Coast Online à Eysel. Dans le précédent épisode, nous avons terminé la quête L'Evasion de Ménos, nous avons retrouvé la Reine et Reine, le Prince Ernst Karr ainsi que le Haut-Roi Émerick et les avons ramenés ici directement à la capitale de l'île Haute. Nous savons qu'il va y avoir une réunion avec l'Ordre Ascendant, ils préparent donc quelque chose malgré le fait qu'ils n'aient pas les dirigeants et qu'ils n'ont pas pu les éliminer. Comme d'hab, on change de familier de Monture et tout le bazar. Alors, on passe donc sur Braise, on va enfin pouvoir lui donner une tenue. Hop, les félins, on passe sur le Léo per Sennché pour moi, Sennché Nibule pour Braise. Salut vous ! Salut ma poule ! Et, 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 toujours les Gwarbaceae, ça sera le Gwarbaceae Atmora. Atmora. C'est pas du feu, c'est plus spectre lumineux, ouais. Je peux vous aider ? Beaucoup. Beaucoup m'aider. Euh, tac. Alors, le déguisement, ma petite. Merde. Euh, ah. Je sais plus du tout où on en était. Tenue d'explorateur d'oblivion, de bois d'odorat. Dernantica, voilà. On était là, on passe donc à la tenue du Corsair ABC1. Oh. Oh, ça le fait. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Bon, ça fait pas très mage, mais ça le fait. J'aime bien, j'aime bien, c'est une bonne tenue. C'est une bonne tenue. Du coup, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que... Oui, c'est là. Hop là, c'est le Chili Bullo. Tac. Moi, j'ai le Léopard, et elle, elle a le... Le taché. Je sais plus comment on pourrait appeler ça. Grâce à vous, les monarques ont enfin atteint l'île haute. L'ordre ascendant a perdu ce qu'ils cherchaient, mais il n'en reste pas moins dangereux. Une fois que le Seigneur et le Magus ascendant sauront que les monarques des Alliances sont ici, ils ne reculeront devant rien pour les capturer. Comment protéger les monarques des Alliances jusqu'où pourparler ? Le Seigneur Baccaro et moi connaissons un endroit sûr. Ils seront à l'abri. Pour l'instant, nous sommes restés sur la défensive, sur la réaction. Le moment est venu d'attaquer l'ordre ascendant. Et mon plan commence par cette réunion dont vous avez entendu parler sur Aménos. Oui, le Seigneur ascendant a dit au Magus de rassembler l'ordre sur l'île haute. Et je crois savoir comment découvrir où il compte se retrouver. Pendant votre absence, j'ai reçu des rapports d'une activité de l'ordre ascendant à la caverne de Brumgeul. Je propose d'aller jeter un coup d'œil. Si la chance nous sourit, nous pourrions attraper un Seigneur et un Magus. Je vais vous aider à fouiller la caverne de Brumgeul. La caverne de Brumgeul se trouve sur la côte nord de l'île haute. C'est un endroit très prisé des pirates et des hors-la-loi. Je vous retrouverai sur place. Je dois repasser sur quelques détails avec Yacarn. Les choses ont tendance à rentrer par une oreille pour sortir par l'autre avec lui. Les Monarques des Alliances ne sont pas en sécurité au Manoir Mandragore ? Pas autant qu'ils pourraient l'être. Le Seigneur Baccaro, Valécia et moi avons demandé à la Guilde des Mages de protéger le site de la Conférence sur l'îlot de toute voile avec des sorts défensifs puissants. Je me sentirai plus tranquille quand les délégués seront sur place. Donc les pourparlers vont avoir lieu ? C'est ce que nous espérons, maintenant que les Monarques sont ici. Il leur faut seulement un peu de temps pour se remettre. Et nous devons nous assurer que l'ordre ascendant ne représente plus une menace. Voulez-vous vraiment y aller en personne ? Vous vous inquiétez pour moi ? Oh, pas l'hiverne ! Je m'occupais déjà de brigands, de trolls et de menaces envers la couronne avant que Ranser ne lance sa funeste petite guerre. Il n'y a rien que je ne puisse affronter sur cet archipel. Mais ça me touche, mon chou. Rappelez-moi ce qui se passe sur l'île haute. Je vois ce que vous voulez dire. Sans mes carnets de notes, je m'y perdrais aussi. L'ordre ascendant veut tuer les Monarques des Trois Alliances. Ils ont envoyé une tempête pour couler les navires qui les amenaient ici en prévision des négociations de paix. C'est vrai, les Monarques ont survécu et je les ai récupérés sur Amédance. Exactement, mon chou. Et pendant que vous sauviez le prince Yrnskar, vous avez entendu le Seigneur Ascendant dire au Magus de rassembler l'ordre sur l'île haute. Nous allons suivre cette piste et découvrir où il compte se retrouver. Pourquoi devons-nous rester inactifs ? Le Domaine pourrait écraser l'ordre ascendant d'un seul geste. Je ne laisserai pas le Domaine débarquer des guerriers en terre prétonne. L'alliance d'Agfilante réglera elle-même le problème. Appelez vos flottes et je partirai. Le pacte de Khurében ne négocie pas sous la menace. Un peu de patience. C'est une situation délicate. Oh, putain de... Occupons-nous de la régler. Suivez Yacarn. Il vous emmènera à l'abri. J'avais un super screen ! Ils avaient tous la tête tournée ! Et non, évidemment, il a fallu que cette Ougresse me pousse. Andouille ! C'est pas possible. Oh, je suis deg ! J'avais tellement le bon screen, là ! Voilà, j'ai rechargé les médaillants. Vous pouvez les rendre délégués. Quelle magie étrange ! Allez, on part pas de teint. Ça va être encore une vidéo qui va durer plus d'une heure. Une quête qui va durer plus d'une heure, pardon. Alors, retrouver Dame Arabel à la caverne de Brumgul. Respirez-moi ce vent marin. C'est une belle journée pour te faire du commerce. Bon, je serai arrivé. Alors, où est-ce qu'elle est, Brumgul ? Putain, j'avais oublié, ça. Euh, là. Alors, Brumgul, c'est où ? C'est là-haut. C'est tellement rapide. Ça nous change d'avant. Qu'est-ce que c'est que ce Batakwack ? C'est quoi, ça ? Alors, je crois qu'il y a un petit bug d'affichage, je crois, mais... Ah, bah, oui, d'accord. Et à mon avis, c'est de... Ouais, voilà, il y avait un bug d'affichage. Il devait être beaucoup plus bas que ça. Oula, aïe. C'est pas assez loin, celle-là. Vous avez senti le sol trembler ? Regardez Yphelon au loin. Je n'ai jamais vu le mont Chantefeu aussi actif. Ah, je suis dégoûté. Je n'aime pas ce que fait ce volcan. Comme si nous n'avions pas déjà assez de problèmes. Cela pourrait-il être lié à ce que Valécia et vous avez découvert au cercle druidique ? Le Magus Ascendant a-t-il vraiment pu affecter le volcan à ce point ? Nous savons que le sol a tremblé lorsqu'il a lancé son sort dans Castelcarac. C'est vrai. Le sol a grondé lorsqu'il a invoqué la tempête au château. Et les jets volcaniques se sont activés lorsqu'il a fait s'échouer les navires des monarques. Mais cette fois, il n'y a pas eu de tempête. Que pouvons-nous faire à propos du volcan ? À propos du volcan ? Oh là là, moi du volcan. Le L n'existe plus. Que pouvons-nous faire à propos du volcan ? Rien du tout, mon chou. Mais le mont Chantefeu n'a plus connu d'éruption depuis des siècles. Les druides le maintiennent en sommeil. Espérons qu'ils parviendront à le calmer jusqu'à ce que nous empêchions le Magus de puiser dans son pouvoir. En attendant, allons fouiller la caverne de Brumgeul, voulez-vous ? Que cherchons-nous ? Tout ce qui pourrait nous aider a situé la réunion de l'ordre. Si le Magus Ascendant a envoyé une convocation, quelqu'un dans les environs doit être au courant. Et cherchez tout ce qui pourrait avoir de l'importance. On ne sait jamais quel indice permettra d'élucider le mystère. Parlez-moi encore d'Yffrelon et du mont Chantefeu. Le mont Chantefeu est le volcan qui domine l'île d'Yffrelon. On le voit au loin. Il s'agit régulièrement et ses sources chaudes s'étendent sur tout l'archipel. Les premières secousses ne m'ont pas alarmé. Vous avez dit que les druides avaient quelque chose à voir avec le volcan ? Les druides de littérature surveillent les cheminées du volcan ici sur l'île Haute. Mais le cercle de Chantefeu contrôle Yffrelon. Les visiteurs n'y sont pas les bienvenus. Et je n'ai jamais vu l'un de leurs druides. Il paraît que les Chantefeu apaisent le volcan. Ça promet. Entrez. Je vous suis. Oula ! Mais il y a du lag, moi, là ! J'ai un joli décalage entre le moment où j'abuse. La mienne est calme ces derniers temps. Avant, on entendait les pioches et les pelles jour et nuit. Mais maintenant, un silence de mort. Prospectrice Richette Stellan. Stellan. Je ne sais pas comment on dit. Richette Stellan. Ouais, je crois que j'ai un petit lag, là. Alors. Ici. Ouais, effectivement, j'ai un lag. Il y a une latence. Entre ce que j'appuie et ce qui se lance. Les bulgèches ! Faites attention. Ils sont attirés par l'activité volcanique. Ah bah, il m'a laissé passer. Oh là là, ça fait bizarre. Ce décalage d'une seconde, là. Il est très casse-pieds. Oh, c'est horrible. Ah ouais, non. Mais là, c'est vraiment pas possible. Ah mais là, je vous jure que j'ai vraiment un décalage. C'est horrible. Oh là là, je peux même pas ramasser. Non mais j'hallucine. Oh là 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 là. Oh ouais, mais non, là, ça va pas, là. Je sais pas du tout ce qui cause ça, mais ça commence à se casser les filles. Pourquoi ça déconne comme ça d'un seul coup ? Oh, c'est... L'inherbe. Euh, du coup, attends. Ouais. Tiens. Voilà, éclair de foudre. Éclair de foudre ? D'accord. Pourquoi pas. Putain, le reste des documents est privilé et illisible. Le Magus a dû venir ici pour poursuivre ses expériences. Il compte utiliser ce pouvoir pour sa prochaine attaque. Non mais par pitié. Nous devons déterminer la cible. Non mais... Non mais non. Non mais là, c'est... Mais non, mais vous avez pas fait ça ? Mais... C'est bon, c'est bon. Bloqué dans le trou. Aïe, 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 aïe. Ah, je... Non, ça va pas mieux. Oh là 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 là. Non mais c'est affreux, quoi. Oh oh ! Putain, les téléportations. Je suis désolé, je sais pas ce qu'il se passe d'un seul coup. Ma connexion, elle a dû avoir une chute, j'en sais rien. Les trois cibles se sont échouées sur la Ménose. Vous pouvez interrompre votre recherche sur les plages de l'île haute. D'accord. Une invocation à un conseil de l'ordre ascendant ? C'est exactement ce qu'il nous fallait. Parlons un moment. Alors, passons en revue ce que nous avons découvert. D'abord, la carte de Castelcarac indiquant une rivière qui n'existe pas. Au moins, pas en surface. Si elle décrit une rivière souterraine, cela pourrait indiquer un passage caché sous le château. Il y a aussi une note en partie détruite à propos d'expériences sur l'énergie volcanique. Faites-moi voir ça. Oui, le magus ascendant pense qu'il peut puiser dans l'énergie du volcan pour alimenter ses sorts. La prochaine fois, il contrôlera mieux son rituel. Nous avons aussi trouvé une invitation à se rassembler dans la salle sous les gisants. Sous les gisants ? Qu'est-ce que cela signifie ? Des statues ? Ou des cadavres ? J'imagine que nous allons encore chercher des catacombes comme celles sous la chapelle d'Abbin. Mais je n'y ai vu aucun gisant. À votre avis, qu'est-il arrivé au chevalier qui a reçu cette convocation ? J'imagine que Feu-Ban-Réginine a succombé à la chaleur et aux vapeurs de cette caverne, ou au Vulkèche qui se rassemble près des bassins de lave. Mais c'est tant mieux pour nous. Nous avons ce qui nous manquait pour continuer. Savez-vous ce que cela signifie ? Bien sûr. Tout est devenu clair lorsque j'ai assemblé les différentes pièces. Les duforts enterrent leurs morts dans les cryptes sous le château depuis des siècles. L'ordre doit se rassembler dans les donjons de Karak. Je vous rejoindrai sur place avec Yacarn. Alors, le donjon de Karak. Ou que c'est ? Allez, tac. Parti. Ne perdons pas de temps. Et voilà, maintenant que je lag, c'est deux fois plus long. Ah ! Je crois que... Ah non, c'est bon, je ne lag plus. Ça y est, c'était pendant un court instant. Mon chou ! Par ici ! Yacarn et moi avons surveillé... La Marabelle. Yacarn et moi avons surveillé l'entrée. Bien des gens entrent dans les donjons, mais personne n'en sort. La fête doit battre son plein. Aucun signe du Magus ascendant, cela dit. Il se trouve peut-être déjà dedans. Comment voulez-vous procéder, Dame Marabelle ? En utilisant la convocation que nous avons trouvée dans la caverne de Brumgeul, bien sûr. Emmenez Yacarn avec vous et présentez cette note à quiconque voudra vous arrêter. Une fois à l'intérieur, interpellez le Magus ascendant et interrompez les plans de l'ordre. C'est aussi simple que cela, mon chou. Comment voulez-vous que nous abordions le Seigneur et le Magus ascendant ? Oh, avec le plus de violence possible, cela va sans dire. Mais essayez de ne pas affronter l'ordre tout entier sans aide. C'est si difficile de trouver de bons agents. Si vous pouvez dévoiler l'identité du Seigneur ou du Magus, cela pourrait suffire à les vaincre. Un seul problème, ni Yacarn ni moi ne ressemblons à des cheveillers de l'ordre ascendant. Allez savoir avec leur armure. J'ai pris la liberté de vous préparer des tenues de l'ordre ascendant. Il ne vous restera qu'à donner l'impression que vous êtes à votre place. Tenez, essayez-les. Merci, c'est gentil. Ah, du coup. Oh, ça vous va comme un gant. Maintenant, filez découvrir ce que le Magus ascendant prépare. Vous n'avez rien trouvé de plus flatteur ? Le but était de vous mêler à la foule, Yacarn. Vous êtes tous les deux très menaçants. Bah, Raz. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Raz. Qu'est-ce que tu veux ? Tu me fais peur, des fois. Non, tu ne m'as pas vu, tu me mens. Allez, hop. Bonjon de Carac. Que ces faibles gardiens de l'ordre se replient dans leur château. Ils s'attendent à des invasions venues de terre loin d'elle. Et vous ne saurez jamais la suite. Dame Arabelle avait raison. Ça doit être ici. Sans doute derrière cette porte. Les nouvelles recrues doivent attendre à l'extérieur. Le Magus viendra vous parler plus tard. Ce n'est pas juste. Nous voulons assister à la réunion. Vous venez d'arriver. Eh bien, vous n'êtes pas le seul à vouloir repartir de zéro sur l'île haute. Attendez votre tour. Le Magus Ascendant nous appellera bientôt. Mais parle le Magus Ascendant, à votre avis. Nous n'avons pas à nous en inquiéter. L'ordre Ascendant a promis une meilleure vie pour les gens comme nous. Et pour l'instant, il a tenu ses promesses. J'ai confiance. Les nobles de l'île haute ont peur de quitter leur maison. Et ils ont bien raison. Pourquoi cela ? Quoi que le Magus prépare, cela va faire mal. Même les rois et les reines de Tamriel ne pourront pas nous arrêter. Vous verrez. Ouais. Alors du coup... Arrêtez-vous tout de suite. Seuls les membres de l'ordre peuvent assister à cette réunion. Les nouvelles recrues doivent attendre ici que le Magus décide de leur parler. J'ai reçu cet appel. On m'attend à la réunion. Faites voir. C'est bien le sceau du Magus Ascendant. Très bien. Entrez. Mais discrètement. Vous êtes très en retard. La réunion a déjà commencé. Ciao, l'idoub ! Hé ! On était là avant ! On n'est pas au marché, recrues. Allez faire la queue. On n'est pas au marché. Nos navires sont prêts, Seigneur. Nous pouvons attaquer l'îlot de toute voile dès que vous en donnerez l'ordre. Et vous pouvez contrôler la magie des druides. Il faudra un grand pouvoir pour percer les défenses du fort. Nous ne pouvons pas nous permettre une autre catastrophe. Oui, Seigneur. Les monarques des Alliances n'auront nulle part où se cacher lorsque j'aurai abattu leur mur. Réseille, commencez l'attaque. Ils savent que nous avons emmené les monarques sur toute voile. Et le Magus a des navires prêts à donner l'assaut. Nous ne pouvons pas le laisser filer. Essayez la porte à droite. Attention. Je pense que votre lettre ne fonctionnera pas ici. Nous allons devoir nous battre. Des pièges magiques, attention, vous mettez les pieds ! Ouais, ce que j'allais dire, je voulais savoir si c'était un équipement ou autre chose. C'est ce qu'ils font mal, dis donc ! Plus que d'habitude ! Hop là ! Ordre de navigation. Les chiens de Damarabelle, vous pensiez furent décent que personne ne s'en rende compte ? Salaud ! Qu'avez-vous fait de Damarabelle ? Salaud ! Vous êtes d'une obstination pénible. Et bien, mes adversaires inconscients. L'ordre ascendant aussi peut avoir de la suite dans les idées. Pensez-vous vraiment nous vaincre lorsque vous avez libéré vos précieuses têtes couronnées sur un Ménos ? Vous les avez simplement rassemblées à un endroit plus pratique pour moi. Qu'espérez-vous accomplir, Magus ? Ces empereurs de Pacotty n'ont amené que le conflit et la guerre à Tamriel. Le seigneur Baccaro est un fou de penser que l'on peut construire la paix avec de douze paroles. Il est temps d'abattre ceux qui aspirent au trône de rubis pour rendre la justice de l'épée. Si vous tuez les monarques des Alliances, comment obtiendrez-vous la paix ? Nous prendrons le pouvoir et mettrons un terme à cette maudite guerre. La force imposera la paix que le seigneur Baccaro espère. Il faudra prendre de difficiles décisions. Mais un jour, les habitants de Tamriel nous remercieront. Dommage que vous refusiez de voir ces simples vérités. La vérité ne se cache pas sous un home. Qui êtes-vous ? Vous l'ignorez sincèrement. Même les talents légendaires d'Arabel Davo n'ont surrivalisé avec la stratégie brillante du seigneur ascendant. Mais alors, vous avez travaillé avec cette investigatrice. Vous avez bien dû apprendre quelque chose. Essayez de deviner. Je pense pas que c'est un Mornar ou un Dufort. Mais Ersian Stalo, je vois pas du tout qui c'est. Vous êtes l'intendant Ersian Stalo. L'intendant ? Vous n'êtes pas aussi perspicace que je ne pensais. Je suis le comte Damar du Fort. Si seulement Damar Abel était là pour voir cela. Mais elle est ici. Mes chevaliers l'ont trouvée dehors. Elle va connaître la justice dans nos donjons. Si vous faites vite, vous pourrez peut-être la sauver. J'aimerais poursuivre cette conversation. Qu'avez-vous fait de Damar Abel ? Mais la marine n'attend pas. Saluez Damar Abel de ma part. Il a filé bon sang. Venez, nous devons trouver Damar Abel. Mais c'est Nimax, bordel ! Il n'avait plus son casque ! Il ne fallait plus lui donner la réveille ! Vous voyez, je ne pensais pas que c'était un Dufort. Je ne pensais pas du tout que c'était lui. Je n'ai pas reconnu la voix. Je n'ai pas du tout réussi à la reconnaître. Oh, quoi ? Vous n'êtes que 8 ? J'espérais un vrai combat. C'est Damar Abel. Nous approchons. Ne nous sous-estimez pas. Ah bah, il est bien. Vous voilà, mes choux. Oh, y'a Karn. Vous avez la suite à fait panique. Il y a tout. Le Magus a dit que vous étiez... qu'ils allaient. Non, rien. Attends, c'est peut-être un piège. Mon ami, dites-lui ce que nous avons appris. C'est peut-être pas Abel, un sort d'illusion, ce qu'il vous fait. J'ai rencontré le Magus Ascendant, mon chou. Il était rasoir et vaniteux et clairement noble. Mais son eau me masquait sa voix. J'ai cru que j'allais pouvoir partir lorsqu'il m'a laissée seule avec 4 gardes. Mais 2 autres sont arrivés. Si vous ne les aviez pas éloignés... Nous l'avons rencontré aussi. Le Magus Ascendant est le comte Damar du Fort. Mais il nous a filé entre les doigts. Damar du Fort. Je savais bien que cette voix me disait quelque chose. Lorsqu'il m'a capturée, j'ai dû devenir la diversion idéale pour vous arrêter. Excusez-moi, mon chou. Mais merci de m'avoir tiré de là. L'Andersandant a rassemblé des vaisseaux de guerre pour attaquer l'îlot de toute voile. Là où je viens d'envoyer les délégués ? Flûte alors. Très bien. Nous sommes à deux pas des quais de Karak. Si le comte Damar lance une attaque navale, il voudra embarquer sur le signe d'argent. Si nous nous dépêchons, nous pourrions l'arrêter avant son départ. Comment le savez-vous ? Nous avons trouvé des documents indiquant qu'il prendrait le signe d'argent ou le pétrole d'orage ? Je suis très observatrice, mon chou. Le nouveau vaisseau amiral de la Duchesse Elea est le plus gros jamais construit dans les chantiers navals des Duforts. La Duchesse compte-t-elle inspecter aujourd'hui ? Ce qui nous donne une nouvelle raison de nous presser. Qui sait ce que le comte Damar va faire à sa sœur ? Rejoignons-nous sur les quais de Karak. Ils sont juste au sud du château. Alors oui, je suis bête. Voilà. Alors... On va sortir plus rapidement. Alors je rêve ou... Ouais, un rocher, juste quoi. Oui, dans mon cœur. Il m'en manque. Et ouais, ma poule. Il me reste 4 minutes pour faire la demi-heure. 5, pardon. On va voir si c'est assez... J'avais même pas vu qu'il y avait ce truc-là. On l'avait même pas validé. C'est lié à la quête principale, donc... Vous ne pouvez certainement pas... Bah non, voilà, il fallait juste se pointer. Attendant, avez-vous vu le comte Damar ou la duchesse Elea ? Le comte Damar ? Eh bien non. Mais la duchesse Elea visite le cygne d'argent. Elle ne désire pas être dérangée. Bonne journée. Nous n'avons pas de temps à perdre pour des formalités absurdes. Mon chou, faites entendre raison à l'intendant. Yacarne, allez, je tiens un coup d'œil sur les quais, au cas où. Je crois que j'ai été parfaitement clair, visiteur. Je n'ai pas vu le comte Damar de la journée et la duchesse Elea n'a pas envie de recevoir de visite. Partez, ou j'appelle les chevaliers de Dufort pour qu'ils vous y conduisent. Le comte Damar est membre de l'ordre ascendant. Il compte s'emparer du cygne d'argent. Ridicule ! Vous calomniez la maison Dufort à vos risques et périls ! Je vous assure que nul autre que les vassaux de la maison Dufort n'ont le droit d'entrer ici. Leur loyauté ne fait aucun doute ! Écoutez, la duchesse Elea pourrait être en danger. Je ne vois aucun chevalier rebelle, ni aucun navire hostile au large. Ces histoires n'ont que trop duré. La seule menace que je vois, c'est vous ! La duchesse compte lever l'encre à la prochaine marée. Si je vous revois dans les parages, je vous fais fouetter ! Dispicez ! L'intendant cache quelque chose, c'est évident. Cherchez une chaloupe au bout du quai pour rejoindre le cygne. Oh ! Euh... Merde. Ah, ça fait un quoi ? Bah oui, non. Comment je... Bah je veux bien, mais comment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce cygne encore ? Pourquoi je ne peux pas y aller ? Ah ! Que merde ! Putain ! J'ai horreur de ce système ! C'est incroyable ! Oh là là, il vient de l'autre côté en plus ! Roh, Zenimax ! Par pitié ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! C'est horrible ! Des années qu'il y a ce système pourri, là, bizarre, là. Jamais, jamais je ne l'habitue pas. Ah ! Je jure ! Voilà le cygne d'argent, ancré dans la baie ! Vite ! S'il lève l'encre, nous ne les rattrapons jamais. Jamais. On dirait que les sabords sont ouverts. Montez l'échelle, mon chou. Je vous suis. Et le million de mille sabords. Putain, il est immense, là. Je savais que tu étais louche ! Pour l'ordre ascendant ! Pour... L'ordre ascendant ! Vous voyez ça ? On leur dira. A l'aide ! On m'a enfermée dans ma cabine ! La Duchesse ! Montez, mon chou. Il y a pire qu'à être enfermée dans la cabine, je pense, hein. C'est un petit bol, je trouve. Mon propre intendant s'est retourné contre moi. Il a eu l'audace de m'enfermer dans ma propre cabine ! Parlez à la Duchesse, mon chou. Je vais chercher un peu. Oh, merci. Vous êtes arrivés juste à temps. Mon intendant m'a enfermée dans ma propre cabine. Imaginez l'audace. J'ai cru qu'il allait m'emmener quelque part et que personne ne me retrouverait jamais. Hop là, excusez-moi. Alors, l'a fini à demi-heure, j'essaye de voir. Racontez-moi ce qui s'est passé, Duchesse. Je venais inspecter mon nouveau navire amiral. À mon arrivée, l'intendant Hercion m'a menée à ma cabine et m'y a enfermée. Il a dit que nous devions lever l'encre. Que je resterais à l'abri le temps que l'ordre ascendant termine son travail. Je ne comprends pas de quoi il parlait. Le comte d'Amar est l'un des dirigeants de l'ordre, sous le nom de Magus ascendant. Le savez-vous ? Le Magus ascendant est mon frère ? Je vous jure que je n'en savais rien. Je n'ai rien à voir avec ces chevaliers renégats. Ce sont de dangereux rebelles, des hors-la-loi. Ils ont même convaincu mon propre intendant de me capturer. Vous savez où le comte d'Amar se trouve actuellement ? Non, je l'ai vu tout à l'heure. Mais quand il a appris que le cygne n'était pas prêt à lever l'encre, il a dit qu'il prendrait ses propres mesures. Il a parlé à l'intendant Hercion, lui a remis une lettre, puis a pris congé. Attendez, je suis sûre que l'intendant a oublié sa lettre. Tellement il était pressé. Fouillez la cabine mon chou, trouvez cette lettre. Ah j'ai vu que c'était un vivant, mais non pas du tout. La commission d'une mecs de ceci. Vous avez trouvé la lettre de Damar ? Que dit-elle ? Je vois que vous avez trouvé la lettre. Ne gardez pas le mystère, lisez-la moi. Le comte Damar a dit à l'intendant de prendre le commandement d'un autre navire pour se rendre sur l'îlot de toute voile. Faites voir, un plan de secours. L'ordre ascendant s'attendait à ce que les monarques se noient lors du naufrage. Mais on dirait qu'ils étaient prêts à lancer une attaque directe contre l'îlot de toute voile s'il fallait. Ce qui est maintenant le cas. Alors, que devons-nous faire ? Nous devons prévenir le Seigneur Baccaro du danger. Si nous ne pouvons pas nous fier aux chevaliers de la Maison du Fort, nous devons faire appel aux troupes de la Maison Volorus et de la Société des Indomptables. Le Seigneur Baccaro devrait me retrouver au Manoir Mandragore. Nous vous y attendrons. Je suis tout bonnement mortifiée. Mon frère et mon intendant sont des traîtres. Je dois rentrer au château pour barricader mes portes. Et bah... Alors, retourner au Manoir Mandragore... Attends, Manoir Mandragore ? Ah merde, là c'est... C'est ici le Manoir Mandragore ? Ça coûte cher, mais bon. Alors, Manoir Mandragore... Hop, on retourne. En espérant que la caisse se finisse avec ça. Avec un peu de chance. Vous êtes au courant ? Le Roi Alalorient est de retour. Il va maintenant diriger la Guilde. Le Comte d'Amar, ou plutôt le Magus Ascendant, croit que je suis morte sous Castelcarac. Il croit aussi que la Duchesse Elea est enfermée à bord du Signe d'Argent et que sa victoire est certaine. Mais grâce à vous, il se trompe sur toute la ligne. Ce n'est pas encore terminé, mon chou. Pensez-vous vraiment que nous pourrons arrêter l'Ordre Ascendant ? Disons que j'ai la foi. Et voilà. Regardez ce que nous avons accompli. Nous savons qu'il porte le home du Magus Ascendant. Et nous avons appris que l'Ordre se lance à l'assaut de toute voile. Nous avons encore une chance d'arrêter Damar. Prenez ceci, mon chou. Vous l'avez largement mérité. Ce n'est pas encore terminé, mon ami. Je déteste l'Ordre Ascendant. Je n'en reviens pas que le Comte d'Amar ait été le Magus Ascendant depuis le début. Eh oui, ma poule. Bon, allez, c'est lui. J'espère que cette petite vidéo sur The EarthConsesOnline et Ixel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour la toute telle prochaine vidéo. Je suis obsélie.